Le gaspillage alimentaire est le fait de perdre ou jeter de la nourriture, généralement destinée à la consommation humaine. Selon la religion musulmane, le mois de Ramadan est un mois de piété et de solidarité. C'est le mois au cours duquel il est conseillé de venir au secours des nécessiteux. Cependant, le gaspillage alimentaire est une pratique que la religion n'approuve pas. Bien sûr, par rapport à la position de la religion, c'est très clair. Le gaspillage alimentaire a dit « Ne gaspillez pas car ils n'aiment pas le gaspillage ». Ça a été dans plusieurs passages du Coran. « Voilà, tous les refus, ils n'ont pas les refus de la religion ». Ça, c'est au niveau de la religion. Même économiquement aussi, l'économie, d'abord, c'est une science qui lutte contre ce qu'on appelle la rareté. Donc, le gaspillage pendant ces mois de Ramadan, c'est quelque chose que les musulmans doivent éviter. Parce que c'était mois durant lesquels vous devez apprendre à faire, à partager d'abord. Donc, déjà, quand on dit partager, c'est d'abord la lutte contre le gaspillage, à aider les pauvres, les nécessités. Et aussi, pourquoi on fait le jeûne ? On fait le jeûne pour pouvoir sentir ce que sentent les autres qui n'ont pas les moyens. C'est un peu le but du jeûne. Donc, la position de la religion est très claire à ce point. Donc, la religion est contre tout ce qui est gaspillage. Donc, c'est quelque chose à éviter durant ces mois. Le gaspillage alimentaire est considéré comme un manque de solidarité, témoignent certains citoyens. Le ramadans est un mois de solidarité. Nous devrions venir en aide les uns aux autres. Mais personnellement, je pense que les gens ne sont plus solidaires. D'où cette pratique de mettre à la poubelle les nourritiers restants. Aide ton prochain et je te viendrai en aide. Telle est l'une des paroles sacrées que Dieu nous enseigne. Selon moi, ce gaspillage alimentaire doit cesser. Mieux vaut préparer ce qu'il faut pour la famille plutôt que d'en faire. Au cas contraire, tu peux servir tes proches qui n'en ont pas les moyens. Plus on prépare, plus nous perdons. Car s'il faut toujours mettre le reste à la poubelle, un sac de riz ne pourra pas tenir à moi. Donc, je dis à toutes les femmes de savoir économiser surtout en ce mois béni. On doit aider nos époux. Et cela se fait dans l'économie. Arrêtons le gaspillage alimentaire. Les enjeux de ce gaspillage touchent notamment l'insécurité alimentaire et les inégalités sociales. Venir en aide aux personnes les plus diminues, c'est l'une des solutions phares pour éviter le gaspillage alimentaire.